ça va être merveilleusement magnifique et vous allez me voir tout rangé dans cette vidéo bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez sympathique sur ma chaîne ça ne sera pas une simple face cam story time comme je fais en ce moment ça va être pour vous montrer une pièce que j'ai attendu pendant deux mois puisque vous le savez j'ai une grande grande collection de mangas et comme on a déménagé il y a deux mois j'étais en train de réfléchir comment faire etc pour la mettre quelque part et en fait on a trouvé où est-ce qu'on allait la mettre et on a fait faire une pièce sur mesure pour ça une chose sur mesure pour ça et vous vous en doutez bien c'est une bibliothèque je vais vous montrer le avant du mur alors là on a un petit mur de 6 mètres 2 je crois qui du coup est merveilleusement blanc est ce que ça va donner ça va être une dinguerie parce que les ouvriers sont venus hier à 9 heures du matin et ils sont repartis à 22h 22h30 environ ça a été une galère à faire même pour eux parce que il y avait des petits détails et tout enfin bref ils ont vachement galéré et là la bibliothèque que j'ai elle est faite sur mesure exprès pour ne pas laisser de place vous savez entre le manga et la planche etc pour éviter la poussière et ça va être une dinguerie ça va du sol au plafond ça va être merveilleusement magnifique et vous allez me voir tout ranger dans cette vidéo et en même temps je vais vous présenter ma mangathèque parce qu'il y en a il y en a beaucoup et je ne suis même pas sûr qu'avec ce que j'ai fait là tous les mangas rentrent ce sera la surprise et nous y voilà ma mangathèque qui est faite évidemment sur mesure parce qu'on voulait que ça prenne littéralement tout le pan de mur comme je le disais du sol au plafond elle est incroyable elle est magnifique elle est insane elle est trop 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 belle je vous mettrai les infos en barre d'infos pour les gens qui m'ont fait ça voilà si peut-être une envie de bibliothèque vous prendre ce sont des ébénistes très très cool très efficace et comme vous pouvez le voir elle est magnifique elle est vide elle est vide ça je vous l'accorde mais les cartons de manga sont juste derrière et je vais vous montrer tout ça voilà vous allez voir un peu la quantité et encore je crois j'ai environ 3200 manga un petit peu plus donc autant vous dire que je ne suis pas sûr que tout rentre mais en tout cas elle est là elle est trop belle elle est incroyable elle est magnifique regardez moi ce monstre elle va être incroyable et vous allez me voir la remplir totalement je tiens juste à préciser que le bas est un petit peu plus grand le dernier la dernière rangée juste là un chouïa plus grande pour en fait les grands formats j'ai beaucoup plus de formats classiques comme celui-là par exemple et si je veux et bien les ranger tout le reste ce sera pour les formats classiques et celle du bas la rangée du bas ce sera pour les formats un peu plus grand un peu plus large qui rentre parfaitement exemple voilà vous ne voyez rien c'est pas grave mais en gros voilà exemple c'est que je voulais qui est très peu d'écart en fait tout simplement ici et là par exemple le tome okage version okage de naruto c'est le tome 14 mais voilà et bien comme vous pouvez le voir il ne rentre pas là ça n'est pas possible et bien en fait on a fait voilà et regardez comme ça rentre parfaitement là je suis au bout je touche le mur et ça rentre parfaitement bon on va dire qu'on en a un sacré paquet à arranger je vous le dis il faut que tout soit fait aujourd'hui tous mes cartons de manga étalés sur la longueur et j'en ai encore de l'autre côté mais en tout cas on va déjà faire cela let's go évidemment les bébés voilà on va commencer par les one piece avec ce merveilleux tome des 20 ans voilà petite beauté j'ai envie de dire petit homme goldé on va commencer et je pense qu'on va les mettre bien au milieu parce que je pense que je mettrai mes préférés vraiment en évidence au milieu apprayant peut-être là bas au fond et en tout cas tout cela de tout de ce côté là ce sera un peu plus mes préférés et là bas en haut et bien ce sont mes mangas de cul bon bah oui 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 j'ai des mangas de fesses voilà mais bon pour pas que ça se voit on les mettra là bas au fond pegi 18 ça va être long c'est très très long vraiment ça va être l'enfer surtout que je viens de me rendre compte que évidemment je voulais commencer par les one piece il ya qu'une partie les one piece maintenant il va falloir que je trouve dans les autres cartons où sont les one piece manquant ça commence bien c'est parti bon j'ai trouvé les iq on va plutôt mettre les iq d'abord 42 43 44 45 déjà les iq sont mis et ça c'est beau je pense qu'on va caler les isaq il sac qui est une série que j'adore d'ailleurs c'est vraiment il sac c'est un manga que j'aime énormément mais ça va rendre tellement bien ça va être un pépi ça va être magnifique c'est bien on va faire deuxième carton on a bien évidemment ces petites merveilles ça c'est vraiment des éditions que j'adore évidemment sur city enter elles sont incroyables elles sont trop belles et par contre elles ne rentrent pas ici donc il va falloir que je les mette en bas évidemment les six de évangélion la petite réédition qui est quand même sublime je trouve vraiment très très belle très beau boulot de la part de glena les sanctuaries qui sont des pépites aussi un vraiment très belle édition j'adore les anciennes éditions comme ça qui refont j'ai trop hâte de me plonger là dedans parce que je pense que ce sont un peu des piliers du manga finalement donc trop trop hâte de me plonger là dedans ça aussi j'aime beaucoup yawara un peu les mangas en fait un peu à l'ancienne enfin je sais pas j'ai vraiment un penchant pour ces mangas là à l'ancienne et je sais pas je les trouve hyper attirant hyper beau hyper enfin j'adore donc il m'en faut plus et je pense que je vais mettre les hippos à la place des isaq et ça va vraiment être le coin sport bon après avoir mis tout ça j'ai enfin retrouvé les one piece et j'ai trouvé les naruto donc on va les installer juste au dessus des dragon ball qui sont en japonais one piece naruto ça sera là dedans et je pense que one piece va prendre les deux étagères là naruto ça suffira large en eau enfin bref on va voir comment ça va de jour suivant il est 16 heures je crois un truc du genre 15h30 16 heures je ne sais plus hier vous avez eu des rushs où vous m'avez vu commencer à tout mettre etc tout ça là j'ai la tête comme une pastèque parce que j'ai fini à 13 heures tout à l'heure mais en fait j'arrive pas à calmer mon mal de crâne à force de compter les mangas les machins les trucs les changer de place parce qu'en fait ça fait tout un truc mais je suis très contente du rendu finalement ils avaient calculé pour 2800 mangas qui rentrent et en fait non non mais 3200 on rentre vraiment mais 3200 mangas rentrent dans la bibliothèque et j'ai même des trous j'ai des parties qui sont pas du tout remplies donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir et bien en acheter plus au grand désespoir de louis je suis trop contente parce que vraiment c'est qui c'est pour moi les mangas là une des plus grosses collections que j'ai parce que je collectionne depuis super longtemps et là bas c'est un peu un rêve entre guillemets qui se concrétise d'avoir une superbe bibliothèque jusqu'au plafond et que ça remplisse le mur et je trouve ça vraiment magnifique et je vais vous expliquer un petit peu comment je les ai rangés histoire que vous ayez une petite idée voilà mais tous mes mangas favoris sont ensemble alors que ce sont pas enfin il ya par exemple du one piece avec dragon ball des fois il ya des liens des fois il n'y a pas de lien dites moi en commentaire si elle est assez stylé et puis évidemment il ya une partie de la bibliothèque que je vous montrerai pas parce que bah manga moins 18 oui et la voilà ma merveilleuse bibliothèque comme vous pouvez le constater qui du coup à des trous un des trous un peu ici ici voilà j'ai laissé les trous ici parce que les boruto continue d'être en publication donc forcément je laisse des petits trous pareil pour les one piece il ya un petit peu un petit peu de trou pour les one piece parce que forcément on n'est pas prêt de s'arrêter au 104 ça va continuer puis après je changerai en règle générale ceux qui sont vraiment très au milieu sont mes favoris donc sur les deux là que vous voyez ce sont mes favoris typiquement il ya du naruto il ya du one piece il ya du dragon ball bon il ya du fairy tale j'ai adoré seven daddy sins forcément vous avez du dragon ball en japonais c'est très bon pour apprendre le japonais ça les mahiro academia les tokyo revenger dr stone shansoman les naruto voilà un version okage j'étais obligé de les acheter même si j'étais déjà comme ça j'étais obligé les gars vous avez les full metal les noragami noragami c'est incroyable la boîte habillée si vous connaissez pas c'est une petite dinguerie vraiment la boîte habillée ce n'est que des barres vraiment c'est que des barres trop trop bien et ici en fait j'ai mis mes mangas de sport c'est à dire que là vous avez du aikyuu awashi ne me demandez pas d'accord kapenetsubasa les hippo pareil j'ai perdu des tomes il faut que je les retrouve kingdom évidemment tous les gens qui vont dire la propagande des kingdoms les kingdoms il y en a de partout enfin bref des kingdoms que j'ai pas enfin j'ai perdu les kingdoms entre le 50 et le 55 où est-ce que ça a disparu je ne sais pas vous avez l'attaque des titans là où vous avez du hanada hanada c'est très comique c'est très drôle très mignon les re 0 shaman king j'ai pas pris j'ai juste pris le premier le dernier de cette édition de shaman king je verrai si je prends les prochains on verra donc voilà vous avez un petit peu tout ça et ici ici j'ai vraiment mis déjà j'ai mis tout ça là c'est le même auteur voilà les deux donc ushijima l'usurier de l'ombre et ça c'est trop bien kujo l'implacable c'est vraiment trop cool c'est l'histoire d'un avocat qui franchement c'est un avocat véreux un peu enfin c'est trop bien il défend les pires merd ever mais enfin bref et en fait du coup comme c'est un peu de bresson enfin j'ai voulu mettre un peu s'il est sombre genre mon mari dort dans le congélateur papa de l'horreur mais enfin gannibal c'est un peu de l'horreur mais ce que je veux dire c'est que pareil parasites les liens du sang c'est un peu deep tu vois ben j'ai voulu mettre un peu d'être deep ensemble il ya berserk à côté c'est pas deep du tout c'est de la dark fantasy mais tranquille il est là voilà il manque des tomes on passe du 30 au 38 et il manque le 39 il faut que je retrouve pas il faut que je retrouve tout ça et après en bas c'est plus le truc très cool d'un dadan j'ai des tomes japonais aussi d'ailleurs parce que je suis une wibos vous connaissez et puis après on arrive à mon bref attendez déjà vous avez pokémon là où vous avez les pokémons c'est incroyable et ici on arrive à mon petit coin ouais je suis aujourd'hui enfin il yasha n'est pas un shojo mais il a une vibe pour moi qui fait ses jeunesses donc voilà c'est quand je les regardais j'étais tout jeune donc moins divina nami évidemment c'est une dinguerie à l'essai leur monde les yona princesse de l'aube incroyable j'adore c'est un peu tout ce qui traite de l'amour et du love bla 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 tout ça on adore c'est pas ça une vague genre c'est les mangas un peu sur les tons clairs les tons de l'amour histoire machin blague à part celui là il est vraiment bien enfin en tout cas je les pour l'instant je n'ai que vu en animé j'ai pas encore lu je suis la vilaine autant se mater le boss final c'est vraiment très cool c'est très drôle c'est beaucoup de je sais pas j'aime bien c'est très sympa mais en tout cas j'adore ce genre de manga en fait ils sont un peu tranche de vie où je sais pas comment expliquer mais enfin goût feel good be proud of you ici j'ai mis tous les clamps que j'avais voilà pareil j'ai perdu le tome 5 où est ce qu'il est je ne sais pas mais bref là j'ai perdu le tome 2 où est ce qu'il est je ne sais pas mais bref donc voilà c'est un peu tout le micmac que j'adore vraiment je j'adore Suzanne dedo une dinguerie pareil et je m'éloigne un peu déjà tu vois la couleur là ce sont des mangas où il ya de la fesse il ya de la pêche c'est juste à côté d'ailleurs des animal crossing tu te demandes du coup si c'est pas trop dangereux mais tranquille voilà mais effectivement là on voit de la pêche mais bon bref ici c'est tous les mangas que j'ai eu très jeune mais c'est des mangas genre que j'affectionne pas réellement pareil un peu ceux du bas alice 19 machin tout ça bof bon il ya du bec j'aime beaucoup bec mais je savais pas trop le mettre ailleurs mais voilà il était là mais voilà c'est un petit peu c'est un petit peu mon truc mais j'aime beaucoup trop ce point là de la bibliothèque parce que ce sont bah c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime en fait donc voilà en fait ça fait vraiment un effet assez sympa comme vous pouvez le constater il ya des trous à compléter j'ai des mangas encore à retrouver parce que c'est au sous sol en fait et regardez genre là je regarde dans le retour c'est si grand c'est incroyable voilà c'est dans le salon j'ai une grande baie vitrée en face de moi donc ça fait beaucoup de lumière sans pour autant avoir le soleil directement sur les mangas qui peut abîmer et enlever la couleur ne vous inquiétez pas tout est prévu pour tout va bien j'ai fait en sorte qu'il n'y ait aucune lueur du soleil qui touche mes mangas c'est quelque chose que j'adore et je la trouve vraiment superbe et voilà 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 je suis très fat on va pas déconner je vous avoue que vous portez à bout de bras c'était super fatigant parce qu'elle est hyper lourde ma caméra donc voilà c'est ça qui m'a donné une migraine pas possible depuis tout à l'heure et que j'ai toujours actuellement mais en tout cas je suis très fière je vois dans le retour c'est une dinguerie c'est une dinguerie ça va faire de très beaux décors je pense et puis et puis voilà si je peux vous conseiller un manga en ce moment que je suis en train de lire ce serait celui-là toujours impeccable qui franchement c'est une dinguerie les dessins pour montrer juste une petite image c'est très mature en fait c'est vraiment très mature enfin franchement c'est véreux c'est vraiment véreux et j'aime bien les mangas véreux j'ai demandé une spécificité c'est que il n'y ait que ça voilà entre les mangas du haut voilà à part même si je les avanche ou quoi mais je voulais vraiment pas comme sur les bibliothèques que tu achètes en commerce qui est genre ça de devant même si tu peux mettre des figurines devant bah c'est un attrape poussière pour moi et ça déjà c'est beaucoup plus facile et clean à nettoyer c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y en a moins il ya moins de surface et aussi ça ça de différence parce que ça évite la poussière au dessus des mangas et franchement je voilà c'est chiant il ya des bouquins qui ne rentrent pas malheureusement parce que j'ai des trop 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 grands formats typiquement les akira que j'ai vous savez dans l'édition avec le coffret qui s'ouvre ça ne rentre pas voilà mais c'est pas grave je l'ai juste mis sur le côté les akira sont dedans c'est pas très grave je sais qu'ils sont dedans donc ça va globalement en tout cas c'est enfin posé et j'ai enlevé beaucoup 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 de cartons globalement sur mon déménagement c'était le trois quarts de mes cartons les mangas quand il m'en reste encore à faire mais le plus gros du boulot est fait et je vous confirme que il y a bien les 3157 entre comme ça mangas tout rentre c'était ma mangathèque j'espère qu'elle vous a plu et que c'est assez stylé en vrai ça fera de en fait je regarde là dans le retour ça ferait de super décors de vidéos et voilà donc je vous verrai peut-être les prochaines vidéos avec ce décor là ça peut être super stylé et voilà je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et plein de bisous bye bye n'hésitez pas à vous abonner à instagram aussi d'ailleurs parce que je suis très active voilà n'hésitez pas aussi à vous abonner sur youtube on est bientôt 400 000 c'est très rapide voilà je vous fais plein de bisous je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et je vous dis bye bye et